Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Levade. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Moi de même. A l'occasion de cette publication, ce livre « Réformer la France » aux éditions Odile Jacob. Je ne sais pas si j'ai écouté le sujet qu'on a fait juste avant, mais c'est intéressant parce qu'on a Emmanuel Macron qui promet à Bruxelles de revenir sous les 3% de déficit public à horizon 2027. On a Bruno Le Maire qui nous a répété maintes fois que la France était à l'heure auprès. Et pour autant, de nouvelles dépenses sont annoncées chaque semaine. Les dépenses sociales, prises une par une, qui sont totalement légitimes sur les lycées professionnels, sur le plan vélo, qui sont annoncées régulièrement par le gouvernement. Ça vous inspire quoi ? C'est une confirmation de mes thèses. Tous les jours, il y a d'une part un déni de réalité, c'est-à-dire où est le diagnostic. On ne sait pas. Il n'y a pas de diagnostic. Pourquoi on a beaucoup plus de dettes que tous les pays européens ? Pourquoi on a un déficit budgétaire plus élevé ? Donc il n'y a pas de diagnostic. On a un modèle social qui est généreux pour la santé, l'éducation. Il y a eu une époque où, avec le même système social, on avait des finances publiques qui se portaient normalement. Ensuite, je pense que, déni de réalité, la verticalité du pouvoir fait que nous sommes impuissants. On est dans un monde de plus en plus complexe, avec des crises, avec des problèmes, avec la révolution climatique, avec énormément de défis. Vous avez une montagne de difficultés à résoudre. Et vous avez un homme tout seul qui est supposé prendre toutes les décisions. Impossible. Et donc, il prétend faire tout. Et en fait, il ne fait rien. Parce qu'il ne peut pas. Ça n'est pas possible. Oui, je pense que l'une des dérives de la France depuis quelques années, mais qui tient à notre histoire, c'est que nous sommes toujours fascinés par le modèle monarchique. Donc nous refabriquons un monarque. Et puis on s'aperçoit... Un monarque républicain. Un monarque républicain. Certes, il est réélu tous les X années. Mais le monarque républicain est censé tout décider. Les institutions intermédiaires n'existent plus. On n'a pas un vrai régime parlementaire. Tous les pays d'Europe, sauf nous, fonctionnent... On voit que le Parlement a repris toute sa place, là, puisque le gouvernement n'a plus majorité. Il est impuissant. Il a repris toute sa place, mais ce n'est pas lui qui désigne le Premier ministre. On est le seul pays d'Europe où le Parlement ne désigne pas le Premier ministre. Donc le Parlement, aujourd'hui, est impuissant. Donc le roi d'un côté, le peuple dans la rue. Et j'ai retrouvé hier, dans des cris de la France des Insoumis, je crois, l'idée qu'on a guillotiné Louis XVI, il faut guillotiner Macron. Bon, ça a été chanté dans la rue, ce qui est exactement la thèse de mon livre. Nous ne sortons pas de cette espèce de verticalité et de déni de réalité. Il est terminé ou pas, ce quinquennat, après un an ? Oui, il est terminé. Vraiment ? Il est terminé. Pourtant, il a fait, sa réforme des retraites, quand même. Il est allé au bout de sa réforme des retraites. Il a tenu bon ? Six ans. Six ans pour faire la réforme des retraites. Six ans. Qui ne règle pas tout, soit-il en passant. Et qui ne règle pas tout. Donc il faudra recommencer dans X années. Et à nouveau, déni de réalité. Et à nouveau, impuissance de l'homme seul. Les données chiffrées qui ont été données aux Français sur le problème des retraites sont fausses. Stupidement fausses. – À savoir ? – À savoir qu'on parle de 10 milliards, 15 milliards d'euros de déficit. – C'est à horizon 2027 ou 2030. – Oui, sauf que si on oublie la fonction publique, et que la fonction publique à elle seule, c'est 30 milliards. Et pourquoi on n'en parle pas ? – Donc c'est plus la même ordre de grandeur, là, pour le coup. – Non, non, bien entendu. – Quand on regarde les chiffres, puisque vous aimez les chiffres, Emmanuel Macron est celui, le président qui a le plus augmenté la dette publique en France. – Plus que Nicolas Sarkozy, plus que François Hollande. En même temps, à sa décharge, pardon, il a dû se taper quand même les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine. – Oui, mais écoutez, la guerre en Ukraine, les problèmes du Covid, etc., tous les pays d'Europe l'ont eu. Pourquoi sommes-nous le pays qui a le plus détérioré ses finances publiques pour répondre aux mêmes défis ? – Pourquoi la dette européenne a moins augmenté que la dette française, en moyenne ? – Alors pourquoi ? Parce que les politiques publiques ne sont pas assez ciblées, c'est ça l'idée ? – Oui, le monarque veut tellement faire plaisir au peuple qu'il fait quoi qu'il en coûte à tout moment. – Non, il n'y a plus de discipline, il n'y a plus de réalité expliquée aux Français. – Il est dans un déni de réalité, Emmanuel Macron ? – Déni de réalité, absolument. Ah oui, vraiment, je crois vraiment. Alors, pas en parole, mais en actes. Nous sommes dans un système, ce n'est pas lui personnellement, c'est l'aboutissement d'une histoire et d'un système. La prise de pouvoir, depuis les dernières réformes de la Constitution, la prise de pouvoir pour les candidats est beaucoup plus importante que l'exercice du pouvoir. Ils sont là pour prendre le pouvoir. – Jacques Chirac disait qu'on gagne, après on voit ce qu'on fait quoi. – Oui, exactement. Et nous avons un président qui a gagné, qui a gagné de manière brillante, de façon totalement inattendue. Donc la prise de pouvoir était réussie à 100%, mais une fois qu'il a pris le pouvoir, le reste ne l'intéresse pas. – Comment on sait, on sort de ce déni de réalité ? – Je pense que d'abord, il faut en être conscient. Donc c'est une partie du diagnostic, d'où ce livre. Il faut être d'abord conscient qu'il y a un déni de réalité pour s'apercevoir que c'est un problème en soi. Ensuite, je pense nécessairement qu'il faut refabriquer dans notre système institutionnel un vrai contre-pouvoir, une vraie équipe de gouvernement. – Avec un vrai Premier ministre. – Avec un vrai Premier ministre. Et donc ça passe nécessairement, me semble-t-il, par des modifications constitutionnelles, probablement refabriquer une durée de mandat différente entre celle du Président et celle du Parlement. Mais bien entendu… – On va se retaper des cohabitations, quoi. – Mais oui, mais on va se taper. Vous voyez, votre réflexe est intéressant. Les périodes de cohabitation, elles n'ont pas été si mauvaises que ça. Ça s'est toujours bien passé. Pourquoi ? Parce qu'en période de cohabitation, vous êtes obligés d'arriver à mettre d'accord des gens… – Ou pas. – Ou pas, mais au moins, il y a une discussion sur la réalité. Vous sortez du dédié de réalité, d'une certaine façon. – Là, ce n'est plus le Président qui choisit avec lui-même. Voilà. Certains disent que c'est Manuel qui décide avec Macron. – Mais absolument. Je me suis aperçu… J'ai été moi-même membre d'un cabinet de Premier ministre, Pierre Moroy, qui était numéro 2 du cabinet. J'aime autant vous dire que le tournant de la rigueur dont je parle aussi, ça a été une belle bataille entre Pierre Moroy et François Mitterrand, président de la République, que Pierre Moroy a fini par gagner. Mais je me suis aperçu… – Qu'est-ce qu'il lui a dit au président de la République de l'époque pour achever de le convaincre qu'il fallait ce tournant de la rigueur, Pierre Moroy ? – Que s'il voulait rester au pouvoir de manière durable, il fallait qu'il rétablisse les équilibres économiques. Parce que sinon, il ne terminerait pas son mandat. Il quitterait l'Elysée sous les tomates. Et donc, le tournant de la rigueur, c'est effectivement ce qui a permis à Mitterrand de faire… – Bizarrement, diront certains. – Bizarrement, absolument. – Contre-intuitif aussi. – Absolument. Mitterrand a appuyé sa radicalité, si je puis dire, sur le réformisme de Pierre Moroy. – Sauf que derrière, il s'est pris la cohabitation. – Oui, mais une fois de plus, la cohabitation, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Et il a été réélu après la cohabitation. – C'est vrai ça. Donc, il y a cette forme d'impuissance des partis de gouvernement, et ça, ça vous inquiète, à réformer la France ? – Oui, beaucoup. – Et ça nous met où, ça, en termes de politique, d'institution et de choix démocratiques ? – Refabriquer un vrai Premier ministre. Je me suis aperçu, par hasard, en lisant la presse, qu'aujourd'hui, les dix premiers conseillers de la Première Ministre, ce sont aussi les dix premiers conseillers au cabinet de l'Élysée. C'est les mêmes. Donc, comment voulez-vous qu'une Première Ministre… – Non, mais si on reste dans ce déni, ma question au contraire, si on reste dans ce déni, si on prolonge le trait, ça se termine comment ? On va réélire tout le temps, comme ça, des monarques républicains ? – Jusqu'au jour où on sera rattrapé par le montant de notre dette insupportable, par notre déficit de commerce extérieur, par la désindustrialisation… – Pour l'instant, ça tient toujours, vous avez vu, la France se finance quand même toujours bien, 3%, à 10 ans… – Oui, 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 continuons, continuons, vous verrez. Ça monte, les taux montent. Et je connais un peu les marchés financiers, les renversements sont toujours extrêmement brutaux. – Oui, ça c'est vrai, ça. Autre sujet, juste, on finit là-dessus, sur les réformes les plus importantes à mener, on voit qu'il y a un… – Refabriquer un Parlement, refabriquer un Premier ministre, et la réforme que moi, je pousse… – La mère des réformes. – Oui, celle que je pousse, c'est de dire, mais gardons la Constitution telle qu'elle est, gardons le Président avec ses pouvoirs, c'est-à-dire les affaires étrangères et l'armée, la défense, mais donnons au Parlement la capacité, le devoir, la responsabilité de nommer le Premier ministre, qu'il soit nommé par le Parlement. – Et en mère des réformes économiques, en premier, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous ? C'est rétablir, encore une fois, mais si c'est pour nous dire, faire une politique de rigueur, merci, quoi. Je veux dire, parce qu'en même temps, on n'a jamais réussi en France à réduire les dépenses publiques. Et puis, il y a une nouvelle baisse d'impôts, vous avez vu, Gabriel Attal qui dit, il faut un plan Marshall, un plan Marshall pour les classes moyennes. – C'est ridicule, c'est ridicule et tragique. Je veux dire, nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui, de baisser les impôts des ménages. Nous avons devant nous à peu près 4 ou 5% de PIB à investir en plus, tous les ans, pour la révolution climatique et le rétablissement de l'école des hôpitaux, de ceci, de cela. Donc, nécessairement, dans l'équilibre macroéconomique, il va falloir réduire la consommation et augmenter l'investissement. Ça passe par plein de mesures, mais d'abord, ça passe par une explication aux Français. Il faut expliquer aux Français que leur pouvoir d'achat, pendant les années qui viennent, il va être consacré à... – Pas sûr que quelqu'un se fera élire là-dessus. – Comment ? – Pas sûr que quelqu'un se fera élire là-dessus. – Écoutez, c'est ça ou l'écroulement. Qu'est-ce que vous préférez ? – Sans pouvoir dater l'écroulement non plus, je veux dire, personne ne peut le dater. – Non, personne, personne. Mais là aussi, l'expérience historique française est solide, si je puis dire. – Autre sujet, question pour l'ancien banquier que vous êtes, cette crise des banques régionales aux États-Unis qui ne semble pas pouvoir se calmer, qui ne semble pas terminer, malgré des discours rassurants à la fois du Trésor, de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, ou même de Jérôme Powell de la Fed, la pression, cette pression qui reste intense sur les banques régionales américaines avec des faillites qui s'enchaînent. À quand la fin de la défiance ? Qu'est-ce qu'on fait pour mettre un terme à cette crise, encore une fois ? Comment on rétablit la confiance dans ces banques régionales qui tombent les unes après les autres ? – Oui, c'est un excellent exemple de à la fois diagnostic, réforme. Et la réforme que je vais proposer, elle est profonde. Il y a une contradiction dans l'idée même de banque commerciale. À l'actif, vous faites du crédit à l'économie et vous fonctionnez dans l'économie de marché et vous êtes en général considéré comme une entreprise privée. Et la plupart d'entre elles, d'ailleurs, sont cotées en bourse. Au passif, vous gérez de la monnaie publique. La monnaie, c'est un bien public. Et donc, il y a une contradiction. – Ça fonctionne bien dans tous les pays du monde comme ça ? Pourquoi il y a une contradiction ? – Oui, mais il y a des problèmes partout. – Oui. – Donc, quelle était l'idée originelle ? L'idée originelle, c'était on va contenir l'activité des banques commerciales sur des types d'activités suffisamment solides pour que le passif ne soit jamais en cause. D'où l'idée de séparation entre les banques commerciales et le marché financier. – Oui. – Cette séparation sous pression des actionnaires, des managers, des équipes, etc. Cette séparation a été supprimée par Clinton, le Glass-Steagall Act, qui est né après la crise de 1929. Le Glass-Steagall Act est venu après la crise de 1929. Ça a été supprimé par Clinton. Aujourd'hui, toutes les banques sont connectées au marché financier, c'est-à-dire au marché les plus volatiles qu'il soit. – Mais ça fonctionne ? Pourquoi vous dites que ça ne fonctionne pas ? – On aura des faillites bancaires régulièrement. On aura des problèmes. – Régionales, pour l'un coup. Ça reste régional aux États-Unis. C'est cantonné à des boîtes qui ne sont pas supervisées par les régulateurs, d'ailleurs. – Écoutez, le Crédit Suisse, il était supervisé. – Pas par la BCE. – Non, mais il y a une banque centrale en Suisse. – Oui, la BNF. – Et si le Crédit Suisse avait sauté, c'est le système bancaire mondial qui sautait. Donc la menace est toujours là. – Et donc la solution, c'est quoi la solution ? – La solution, c'est… – Attention, roulement de tambour. – Au minimum de re-séparer les banques des marchés financiers et accessoirement des crypto-monnaies. – Oui. – Et de l'autre côté, comme au passif, c'est de la monnaie publique. La garantie sur les dépôts devrait être sans plafond. – Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on est à 100 000 euros. – Alors qu'aujourd'hui, il y a un plafond. – En Europe et 250 000 dollars. Même si on a du mal à comprendre aux États-Unis, c'était 250 000 dollars. – Il y a un plafond et puis ils ne le respectent pas. Parce qu'au milieu de la tourmente, ils sont bien obligés d'eux. Donc il ne faut plus de plafond sur les dépôts. Et à ce moment-là, s'il n'y a plus de plafond sur les dépôts, la régulation va changer. Parce que les banques centrales, je peux vous dire, elles vont regarder les choses de manière beaucoup plus stricte. – Donc pour mettre un terme à la crise bancaire, ou parer à toute crise bancaire potentielle. – Il faut enlever les plafonds sur les dépôts, sur la garantie des dépôts. Voilà. – Il faut que les dépôts… – Les dépôts, c'est de la monnaie publique. – Mais de fait, c'est ce qui se passerait, c'est en cas de problème. – Mais de fait, regardez quand Liman a fait faillite, on a laissé faire faillite. – Oui. – Bon, il n'y a pas de dépôts. – Crise mondiale. – C'était une banque de décision. – Oui, mais les banques qui étaient connectées, à nouveau, connexion avec le marché financier à travers Liman, faillite généralisée. – Bon, voilà. Je vous invite en tout cas à lire Jean-Père Levatte, « Réformer la France » aux éditions Odile. Jacob, vous remontez bien en arrière, effectivement, sur tout ce que vous avez pu voir en matière de… – Le diagnostic. – Voilà, être lucide et ne pas être dans le déni de réaliser. – Exactement. – Si ça peut aider. – Merci beaucoup. – Exactement. – En merci Jean-Père Levatte. – Au revoir. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada